t'as chaud un toutou n'a pas idée d'avoir autant de poils en plein été un monde comme t'es méchant ça va t'es heureux ouais bon alors salut les graisseux alors heureux de retrouver pour l'épisode de 8 concernant le remontage de cette mécanique de ds20 vous voyez ça commence à être quand même pas mal je pensais vous faire un épisode 8 où finalement on aurait eu la totalité du moteur assemblée avec tous les périphériques voilà alternateur la totalité des bars un petit peu tout partout les finitions échappement tout ça mais finalement j'ai eu à faire face à pas mal de petites choses de petites particularités et il est judicieux de faire un épisode et de vous tenir au courant au fur et à mesure de l'avancée vous voyez on est toujours en phase de remontage on n'est pas terminé du tout mais il ya déjà suffisamment de choses dont j'aimerais vous parler pour couvrir un épisode voilà donc vous allez voir on va parler de carburateur de pompe à essence j'ai ma petite lessive là bas voilà de verre et la chaîne et puis de j'ai encore des organes hydrauliques qui sont en train de sécher à l'extérieur là je me suis fait une session de verre de peinture hier voyez la poulie de la poulie d'arbre à cames et peintes donc je vais je vais vous parler de tout ça et puis voilà on va parler de on va parler de pas mal de choses donc je vous ai fait une petite liste on va parler déjà de l'assemblage par rapport à la dernière fois donc le dernier épisode vous aviez encore la culasse qui était prête à assembler un donc à part là elle a été montée donc on a 17 vis au niveau de la culasse au niveau du serrage ont fait un serrage à 3 kg puis à 6 kg d'accord on a également une procédure puisqu'on a un resserrage à faire après avoir effectué normalement c'est 1000 km mais j'ai trouvé également dans certains manuels d'atelier une procédure normalement à 500 on devait déjà retouché puis à 1000 donc je vais regarder un petit peu comment comment on va fonctionner donc ça je vous en parlerai donc la culasse a été remontée j'ai réglé la totalité de mes de mes culbuteurs tout ça je vois là j'ai tout remis en fonction j'ai réglé la totalité de mes jeux pour en arriver jusque là j'ai accouplé la boîte également donc on va parler de tout ça j'ai dû investir dans une clé dynamométrique serrage à tout petit couple allez donc bon j'ai pris j'ai toujours pris facom ça parce que je voilà je vais en avoir l'utilité celle ci elle va de 500 g à 2 kg 5 environ d'accord et bon bah j'ai pas eu le choix en fait parce que voilà on est toujours pris quand on l'a pas des serrages à petits coupes c'est vrai qu'on en fait relativement peu au niveau de la mécanique auto c'est plus le cas si vous faites de la mécanique moto par exemple là sur les motos on a on a souvent besoin de ça voilà vous pouvez éventuellement investir dans ce genre de clé pas forcément celle ci il y en a il y en a d'autres notamment des je sais plus il ya une sous marque de chez de chez facom mais qui leur appartient au niveau du tarif ils étaient extrêmement bien passé ça doit être la moitié moitié prix de celle ci à peu près mais bon peu importe donc parce que ici sur le moteur de la ds 20 on a enfin de toutes les ds de toute façon les citoyens comme ça on a des serrages vraiment à tout petit couple à effectuer un petit peu tout partout notamment au niveau de la distribution on est par exemple sur un kilo 7 au niveau des niveaux de certaines vices de la distribution et on retrouve également d'autres serrages à tout petit couple un petit peu tout partout sur ce moteur donc voilà voulait en faire les choses bien bon j'ai investi c'est pas pour 200 balles c'est pas grave donc on va parler ensemble de de ça vous pouvez retrouver la vidéo où voilà elle dure à peu près 20 secondes où on fait vraiment tous et ce moteur d'accord donc vérifier qu' il tourne par ses propres moyens alimenté en essence bon il n'y a pas eu de tricherie j'ai pas tiré pendant une heure pour dire de l'amorcer tout ça puis vous mettre une vidéo voilà après après deux trois coups de démarreur histoire de bien amener au niveau de l'essence voilà au niveau du carburateur et tout ça c'est parti tout de suite puisque de toute façon j'avais j'avais calé correctement au niveau de mon allumage la totalité des autres des autres pièces était correctement assemblée et voilà donc je les fais je les fais tout sauter malheureusement je n'ai pas encore testé avec la mise en eau parce que ça ça reste un voilà un point à vérifier également la mise en service avec l'eau puisque il ya toujours un risque notamment au niveau des joints dans base des chemises d'avoir éventuellement un passage d'eau voilà dans l'huile donc voilà on est toujours un petit peu anxieux au moment de au moment de passer en nous un moteur on verra comment ça se présente puisque en théorie normalement tout est tout est bon mais bon on sait jamais j'espère que j'aurai pas de problème donc une chose à faire avant de mettre le moteur en service un point premier démarrage déjà au niveau de l'assemblage vous huilez au maximum lorsque vous assemblez votre moteur et puis ici sur ce moteur vous avez par exemple ici au niveau du bloc voilà une conduite rigide qui est situé là bas au fond d'accord voilà avec un petit un petit jouet en cuivre il est juste derrière le pied d'allumeur voilà et vous avez une conduite rigide donc moi je démontre les bougies d'allumage et puis voilà j'amène mon 4x4 et puis je balance avec les avec les pinces directement au niveau de du démarreur afin de faire tourner le moteur et d'amener l'huile en pression donc ici avant de le raccorder ici directement à la culasse et puis une fois que je sais que ça pisse correctement ici off j'assemble et je vérifie que ça pisse au niveau de mes culbuteurs ici en haut d'accord donc voilà donc c'est pour ça que au niveau du remplissage d'huile moi je le fais par l'arrière et puis je vérifie bien lors de ma de mes premiers tours que j'ai bien mon huile qui pisse au niveau de l'avant voilà et que ça redescend vraiment correctement pour être certain d'avoir une bonne pression d'huile partout on va finir le moteur dès les premiers tours ça serait vraiment dommage voilà donc ça c'est fait au niveau du calage de l'allumage donc là bon ça se fait relativement bien aussi à la différence que basse on se base sur le voilà la poulie ici au niveau de l'arbre à cam pour faire votre calage donc après je vais devoir faire mes petites marques afin de me repérer au niveau du calage je vais également monter voilà donc je vais essayer d'en trouver un propre voilà les petites graduations ici pour faire le calage en dynamique également par la suite ça vient un petit peu sur le sur le carter de pompe à eau je vais faire mes marques et puis pour retrouver directement le point moraux au niveau du premier cylindre moi je fonctionne de toute façon il faut fonctionner avec une pige voilà bon là je l'ai passé donc vous avez vous voyez un trou ici au niveau de la cloche d'embrayage d'accord donc c'est un petit peu compliqué de le trouver quand vous savez pas où vous cherchez parce que ici vous avez normalement votre support pour le pour l'alternateur donc au passage surtout les vis qui sont ici passer un coup de tarot dedans pour refaire le filetage vraiment correctement parce que surtout quand la boîte est démontée parce que qu'une fois qu'elle est assemblée et si jamais vous avez un problème de pour faire voilà pour débloquer ses vis ou pour les visser vous allez être vraiment très très embêté souvent c'est voilà celle vie cette vie ici au niveau de l'arrière allez allez souvent en mauvais état soit au niveau du filetage soit au niveau de voilà du tarot d'âge directement dans la cloche donc refaites les repassez l'eau tarot voilà et donc vous utilisez ce trou ici avec une pige vous faites tourner votre moteur le mieux étant de démonter au niveau du cache culbut ici et de vérifier au niveau de votre moteur voilà que vous êtes bien situé au bon moment vous regardez quand de votre votre soupape d'admission vient de s'ouvrir et vous allez avoir votre votre calage en tournant dans le sens horaire d'accord voilà vous allez avoir votre pige qui va se qui va se bloquer au niveau du volant moteur vous avez une encoche qui est faite et qui correspond normalement sur un moteur comme celui ci à 12 degrés avant point moraux premier cylindre d'accord donc à savoir que en plus en fonction des années des modèles et tout ça ça varie donc moi sur mon modèle c'est ça correspond à ça c'est 12 degrés sur une ds 21 ieu je crois que c'est différent c'est un volant moteur qui est encore spécifique qui est vraiment à part c'est des valeurs qui sont qui sont spécifiques ça doit être 6 ou 7 degrés je sais plus de mémoire voilà mais sur celle ci donc on correspond à 12 degrés au niveau de l'allumeur bon moi j'ai replacé un du solier un classique à grains histoire déjà de remettre en service le moteur d'accord donc j'ai uniquement changé les voilà les vis platinées allumeur classique un gelé refait entièrement il a été entièrement démonté vérifié et puis voilà c'est des allumeurs qui sont très très faciles à maintenir en état très répandu éventuellement après je passerai peut-être sur un allumage électronique j'ai vu que ça existait les je crois que c'est 1 2 3 ignition qui fait ça et on tout le monde n'en dit que du bien normalement donc c'est vrai que moi l'allumage électronique j'ai absolument rien contre je trouve que c'est c'est vraiment un plus quand on quand on roule au quotidien avec un véhicule et puis ça supprime les voilà les risques éventuels d'avoir des problèmes d'allumage c'est toujours chiant sur une ds au niveau de l'allumage ça prend ça prend même pas assez facilement l'humidité voilà on peut avoir quelquefois des problèmes voilà donc on verra on verra si on décide d'investir pour le moment ça ira très bien après au niveau de l'avant vous voyez donc là on a un carter qui vient normalement sur la sur la culasse en entrée culasse sur lequel va venir se fixer la pompe à eau ces carters là sont quelquefois assez assez entamé je vous en montrer des autres là j'en ai récupéré un qui était bon et j'ai préparé également ici je vais avoir ma sonde de température donc on peut soit trouver un bouchon quand on n'en a pas ou éventuellement une sonde qu'on vient brancher ici on fait un faisceau on tire un fil et puis on peut avoir le capteur et puis indicateur de température d'eau au tableau de bord donc moi il y avait une option sur le véhicule je vais le je vais le rajouter afin de vérifier la voilà la bonne température d'eau en continu et pas avoir un voyant de surchauffe d'accord donc ça on va mettre en place voyez au niveau des carter on peut vraiment trouver des carter balaïa une sonde et on la une donc on a des carter qui sont dans des états des états pas possible j'en ai plein vous en montre des autres quelques fois ils sont complètement bouffé ici au niveau de la sortie vous pouvez avoir des carter bouffé à ce niveau là enfin ça se bouffe de partout c'est simple et puis ici quelques fois ils sont complètement bouffé ici la pièce est refabriqué il paraît qu'elle est vraiment très très bien au niveau de sa qualité on n'a pas de problème par contre il faut il faut la payer quand même elle n'est pas donnée mais bon si vous n'avez pas le choix sachez que ça existe d'accord donc ça c'est bon on a parlé de cette sonde au niveau de la boîte bon bah tout a été mis en place il n'y a rien de rien de compliqué au niveau du mariage entre les deux d'accord les étriers ont été remontés ça vous les aviez vu à l'épisode précédent et j'ai également mes supports voilà au niveau de mes plaquettes de parking tout est ici en attente je vais je vais seulement les monter j'ai mes plaquettes neuves qui sont là et j'ai des supports voilà les articulations tout est prêt également on va assembler ça et puis voilà au niveau des disques tout a été monté alors une chose importante au niveau des disques quand vous travaillez là dessus vous les présentez et vous vérifiez voilà que avec un comparateur normalement on a un outil spécial vous pouvez très bien fixer votre comparateur de d'une autre façon et vérifier votre voile maximum au niveau du disque dont vous l'appliquez vous vous appliquez bien au niveau de surface parfaitement parfaitement clean des deux côtés vous serrez au bon couple et vous vérifiez voilà que vous n'avez pas de variation trop pas importante et qu'on est dans les tolérances voilà si vous voulez de fonctionnement de votre disque dans ce sens là donc là ici sur les disques de ds on doit être à 15 centièmes maximum de jeu et on le prend voilà au point le voilà le plus à l'extérieur possible du disque moi ici j'ai réglé les deux je suis à 9 centièmes pour les deux les deux côtés et donc vous faites les essais vous avez trois positions possibles d'accord puisque votre disque avec les fixations ici de l'entraîneur vous pouvez le présenter de trois façons différentes donc vous le présentez c'est un peu long au niveau du montage et vous choisissez le la configuration qui est la plus appropriée celle où vous avez le moins de jeu au niveau du voile d'accord donc c'est pour ça que j'avais fait une petite marque pour moi de me repérer et placer mon disque au fur et à mesure donc là il est monté de façon définitive donc ça c'est bon et vous vérifiez également au niveau des entraîneurs qui sont ici donc là ici vous allez avoir vos tripodes de cardan qui vont arriver par la suite là tout a été nettoyé je vais les huiler pour dire de ne pas avoir de corrosion et ce qui est important de vérifier voilà c'est que ici au niveau de l'usinage ici à l'intérieur que vous n'avez pas de de street de griffes de petite présence d'escalier ce genre de choses parce que vous pouvez avoir voilà ces défauts qui apparaissent et donc des bruits au niveau des transmissions des jeux tout ça donc c'est important de vérifier au niveau des entraîneurs donc vous vérifiez à chaque fois vous avez deux pistes x3 donc vous avez les six pistes ici à vérifier d'accord donc ça on en reparlera toute façon quand je mettrai en place au niveau des transmissions voilà donc ça c'est fait une gauche et droite également après donc les plaquettes on en a parlé la pompe à essence oui alors sur les ds les pompes à essence d'origine vous allez pouvoir trouver voilà ce genre de merdier en général donc elles sont toujours dans cet état là elles sont sont assez moches donc bon c'est fonctionnement classique d'accord par contre que ça soit l'une ou l'autre vous n'êtes pas équipé avec des petits leviers d'amorçage qu'on peut trouver par exemple sur certains autres véhicules alors ça existe voilà ça a été ça a été refabriqué modifié et donc maintenant on trouve celle ci avec le petit levier d'amorçage moi je préfère monter ça surtout sur les modèles à carburant tout ça si vous savez très bien comment ça fonctionne vous tourner avec le véhicule finalement très très peu dans l'année vous laissez au garage pendant deux mois l'essence s'évapore à tout ça si vous n'avez pas des circuits qui sont qui sont en très bon état le temps d'amorcer vous tirez sur la batterie qui est déjà un petit peu faiblarde et puis quand l'essence commence seulement arrivé vu la longueur de tuyaux qui va voilà qui passe ici au niveau des au niveau des longerons et qui repart jusque sur la sous la banquette arrière le temps d'amorcer votre batterie est vide voilà puis c'est fini vous partez jamais donc moi je monte celle ci avec le petit levier d'amorçage ça donne on donne quelques coups si jamais le véhicule est immobilisé pendant un petit moment on amorce en essence comme ça déjà on peut on va dire écarter légèrement le le problème de mauvaise alimentation en essence d'accord donc ça c'est fait également j'ai mis en place le carburateur donc là j'ai encore les le joint supérieur à changer il est en commande voilà donc c'était juste histoire de pouvoir remonter et démarrer le véhicule carburateur alors j'ai mis en place une cale qui me restait neuf j'ai retrouvé ça dans mon stock je sais même pas d'où elle vient donc j'avais encore une cale ici dans base qui neuf et j'ai rectifié au niveau de mon de la surface de mon plan ici deux pieds de carburateur je vous montrer sur les autres que j'ai ici je vais vous fixer la caméra c'est plus simple parce que ça c'est un problème qu'on trouve sur la totalité des carburs ds alors ouais ça va le faire bon pas mal voilà donc on va se baser par exemple sur ce carburant ici vous voyez donc au niveau de l'embase vous avez toujours un voile qui se crée et donc vous pouvez avoir des prises d'air voyez donc on vérifie avec un petit réglé voyez le jeu qu'on a ici par exemple mais ça peut être voilà on voit bien également ça peut être vraiment violent les grosses grosses déformations d'accord voilà et donc ça quel que soit le carburant va utiliser que je vais tester vous aurez pour la garder ici il ya pas mal on voit bien un beau jour là c'est pas mal aussi donc l'embase est toujours déformé donc moi je la réusine j'ai fait ça sur sur un moteur de 23 il ya un an et demi tout ça ça tourne nickel depuis il n'ya pas de problème qui toute façon on n'a pas j'ai pas j'ai pas le choix il n'y a pas d'autre solution parce que quand on les remonte voilà au niveau des embasses vous pouvez avoir vraiment des grosses grosses déformations voyez ici par exemple la plaquette voilà complètement morflé celle ci elle est plus en état du tout et donc on essaye de compenser en général en serrant en plus au niveau de l'accessibilité c'est très mauvais notamment pour les vis qui sont côté cache culbuteurs ici donc on a des serrages qui sont non équilibré entre les quatre pieds voilà et puis au niveau de la forme de toute façon c'est certain que vu la façon dont c'est fait bon ça a tendance à quand même à se déformer avec l'aluminium donc ça ça a été rectifié vous pouvez le faire par l'intermédiaire d'un directifieur vous lui donnez ici je viens s'amuser à préparer régler sa machine il vous rectifie le plan bon bien sûr il faut tout démonter pour pas buter au niveau des voilà ici des articulations tout ça la méthode du pauvre vous prenez une vitre plate évidemment et puis voilà pâte à rôder ou alors vous pouvez le faire également avec des un papier abrasif tout ça et voilà d'avant en arrière pour rectifier et puis obtenir un plan parfait donc ça c'est vraiment la méthode du pop mais ça fonctionne voilà donc ça c'est bon et après on va parler également des peintures alors on va se déplacer je vais vous montrer j'ai fait une petite session de peinture des organes hydrauliques alors la direction c'est toujours la même celle dont on a parlé dans le dernier épisode elle a été nettoyé il me reste l'essoufflé à changer donc ça je vais faire ça peut-être demain si j'ai le temps et donc elle est pas mal et on a des organes hydrauliques ici ont été peints alors au niveau de la couleur en plus on a le soleil qui donne donc vous n'aurez pas vraiment un bon rendu en les parler de couleurs par vidéo et puis en fonction des luminosités tout ça les expositions ça change énormément mais voilà donc je vous en avais parlé à l'épisode précédent par passer peut-être un endroit moins exposé voilà c'est pas mal voyez donc on va avoir tous nos organes hydrauliques donc là je me suis fait une session de verre un hier j'ai avec 100 millilitres j'ai fait la totalité des organes hydrauliques que j'avais sous le capot il me reste les deux sphères de suspension avant à faire je ferai peut-être celle arrière je verrai je me referai une session de verre certainement mais très très bon résultat vraiment beau tendu j'ai été surpris au niveau de la capacité de voilà couvrantes de la peinture avec 100 millilitres j'ai vraiment fait beaucoup et puis très bonne résistance à la coulure j'ai une dilution à 25% parce qu'il faisait relativement chaud hier donc pour pour avoir un bon rendu et puis et puis voilà donc ce qu'on va faire on va travailler également sur les pièces de marron marron châssis la c'est ça doit être le 727 voilà donc j'ai téléphoné chez sprido et on va s'arranger finalement ensemble parce que non pas la référence donc on va je vais leur envoyer des pièces qui vont capter la couleur ils vont se débrouiller et ils vont me fournir également le marron châssis je ferai un essai du premier mélange et puis ça sera disponible également chez eux après par la suite puisque pour le verre et la chaîne c'est comme ça qu'ils avaient fonctionné avec c'était pas avec moi mais avec avec quelqu'un un passionné également de citroën qui avait fourni des vraiment la couleur d'époque et donc la couleur a pu être reproduite par contre pour le pour le marron ils n'ont pas donc on va fonctionner de la même façon parce que moi j'en ai besoin je vais l'orang je vais recommander donc on se reverra bientôt un prochain épisode j'espère qu'on aura vraiment bien avancé je m'aide vraiment sur le compartiment moteur maintenant c'est de vraiment bien tout nettoyer bien tout préparer faire un compartiment moteur très très propre pour accueillir ce beau moteur mais bon ça ça se fait pas tout seul au niveau des heures là je là j'ai pas vraiment de comment dire de vous parler de l'aspect financier tout ça parce qu'il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de dépenses depuis la dernière fois je vous en parlerai à la fin par contre au niveau du temps c'est hallucinant je passe un temps vraiment délirant sur ce sur ce travail de plus de 200 heures sur le moteur ça c'est sûr je les ai passé donc voilà c'est si vrai faut vraiment le faire pour soi et vous imaginez vraiment quelqu'un qui restaure pour un atelier spécialisé ou qui restaure pour un client tout ça les heures ça monte de façon vraiment délirante et je pense que c'est surtout propre aussi à la ds parce que au niveau du travail c'est un véhicule où toutes les pièces s'abîment et puis tout est tout est problématique les pièces sont pas données et puis au niveau de l'assemblage il faut vraiment être très méthodique donc voilà on s'en sort vraiment avec des heures et des heures et des heures mais bon le principal et l'important c'est le résultat final allez à plus les graisseux ciao